bien le bonjour les sixièmes alors vous avez sous les yeux un magnifique oiseau qui s'appelle une perdrie figurez vous que cet oiseau qui est très beau vous voyez son plumage est irisé plein de reflets iridescent et puis cet oiseau se mangeait beaucoup au moyen-âge on en mangeait parce que l'on trouvait naturellement dans les bois et les forêts et alors ça a inspiré une histoire très célèbre au moyen-âge qu'on appelle le dit des perdries et bien entendu c'est une c'est un fabio qui met en scène des personnages stéréotypés et on va regarder ensemble à quoi ça ressemble je vais vous le lire et une fois que vous aurez écouté cette histoire et que vous aurez pu accéder également au texte si vous voulez vous pourrez répondre à des petites questions qui vous sont jointes au travail dans classroom j'espère que ça va vous amuser voici donc le le fabio en question je vais vous lire un jour un paysan découvre par le plus grand des bonheurs deux perdries prises dans une haie à côté de sa ferme elles se sont sûrement orter en vol et ont terminé leur course la raide morte ça ne se produit que rarement l'homme fier et satisfait de sa découverte les confie à son épouse pour qu'elle les cuisine tandis qu'il part inviter le curé se joindre à l'excellent repas dont la pensée seule lui met déjà l'eau à la bouche mais sa femme achève les préparatifs du festin bien avant que son mari ne soit revenu elle retire les perdries de la broche au bout de laquelle elle grille à petit feu l'odeur savoureuse de la chair cuite lui caresse le nez elle détache un morceau de la peau rôtie pour goûter elle est nature très gourmande c'est là sa faiblesse quand dieu lui fait don d'un fruit elle ne garde pas de côté oh non elle se contente sur l'instant la tentation est trop forte elle ne peut contenir davantage l'envie de mordre dans les deux ailes d'une perdrie ah délicieuse la coupable est un peu inquiète tout de même elle sort jusqu'au milieu de la rue pour s'assurer que son mari ne revienne pas encore personne c'est grand dommage que de me faire attendre de la sorte pense-t-elle comment puis-je faire de la bonne cuisine si mon homme tarde autant à rentrer le fumet qu'exhalent les oiseaux rôtis met son estomac à la torture si elle goûtait le reste elle mange encore un peu d'une perdrie si bien qu'il est à présent impossible d'en laisser du premier volatil il ne reste bientôt plus que la carcasse et le second pourquoi ne pas en profiter aussi c'est bien de quelle manière elle trompera son épouse il lui demande pourquoi les deux oiseaux ont disparu pourra toujours mentir et affirmer que deux chats sont venus ensemble à l'instant où elle les retirait de la broche elle a voulu se débarrasser de l'un des deux de l'une des deux bêtes qui approchait de trop près et profitant qu'elle soit ainsi occupée l'autre compère en a dérobé une elle s'est tournée vers lui et c'est alors que le premier chacun a pris la sienne elle n'a pas été très à droite certes il faudrait bien le reconnaître mais en tout cas oui son récit sera plausible elle s'en retourne de nouveau dans la rue pour guetter la venue de gombeau toujours personne sa langue en dure mille tortures dans la bouche à la pensée de la seconde perdrie toute chaude sur le plat vraiment elle deviendra folle si elle ne la dévore pas sur l'instant d'abord la chair du cou elle s'en lèche les doigts oui mais à présent je ne peux pas en rester là songe tel il faut que je finisse le tout j'en meurs d'envie bientôt il ne reste plus rien des deux petites bêtes le paysan est enfin de retour il crie de la rue mamie sont-elles cuites elles l'étaient mais les chats les ont emportés je n'ai pas réussi que dis tu là le mari se précipite sur son épouse comme un possédé sa colère est si grande qu'il veut la battre elle l'arrête c'était une plaisanterie recul va je les ai mis au chaud elles auraient été moins bonnes tiède à part ça l'hasard je me serais bien fâché si tu avais commis pareil et tour de riz on va sortir la nappe blanche puisqu'il fait beau prends mon meilleur gobelet de bois je vais le chercher toi prépare ton couteau il a grand besoin d'être aiguisé c'est exact j'y vais de ce pas le paysan ôte sa chemise et s'approche de la meule son couteau tout nu en main le curé arrive à cet instant heureux à la seule pensée de se délecter d'une bonne perdrie il salue la dame elle prévient aussitôt messire messire fuyez au loin mon époux veut se venger de vous il prépare son couteau il va vous couper les oreilles que racontez-vous là il m'a dit qu'il avait deux perdries à partager avec moi et que nous allions profiter ensemble de leur chère délicieuse avez vous cru ces paroles voyez vous des perdries ici c'est pas encore le temps de la chasse regardez le là bas à sa meule c'est vrai je reviens vous dites vrai le curé n'attend pas son hôte est jaloux et violent il le sait bien il s'enfuit sentement descendu et la femme appelle son mari hé messire gombeau sois patiente mon couteau n'est pas encore prêt arrive arrive sans plus attendre que se passe-t-il tu le sauras assez tôt tu ferais mieux de courir si tu veux tes oiseaux le curé s'est enfui avec les perdries vois toi même avec mes perdries le présent se précipite dans la rue son couteau en main il court aussi vite que ses jambes le lui permettent il crie au curé quand il l'aperçoit vous les aurez pas pour vous seul celle là vous les mangerez pas le prêtre ne saisit rien de ce qu'il entend mais il se retourne et constate que gombeau le poursuit avec de grands gestes la course l'épuise mais il accélère son pas il court à en perdre le souffle le vilain plus rapide et leste s'approche le curé sans qu'il va bientôt être rattrapé sa soutane entrave ses mouvements heureusement il a de l'avance il parvient au presbytère et il s'y enferme l'autre secoue la grille en vain le paysan s'en revient alors chez lui tout triste il interroge son épouse dis moi ce qui s'est passé ben le curé est arrivé puisque tu l'avais invité tu connais ses faiblesses il a guère fait attention à moi il a voulu contempler les perdries je ne pouvais pas je ne pouvais pas jeter dessus et il s'est enfui avec elle n'était plus assez chaude pour le blesser tu as été absent longtemps que faisais tu je n'ai pas tardé à t'appeler c'est peut-être vrai dit le paysan cette histoire vous le montre la femme est née pour tromper dans sa bouche le mensonge devient vérité la vérité devient mensonge pas besoin d'en dire davantage j'ai fini le récit voilà donc c'est un vieux récit comme vous avez vu c'est un récit très misogyne misogyne ça veut dire que on met en on met en avant une sorte de haine de la femme donc c'est typique malheureusement de cette époque de battre sa femme en particulier vous l'avez vu dans certaines farces qu'on a pu aborder et donc cette histoire évidemment elle a été un petit peu adoucie dans la version que je vous propose parce qu'on veut pas vous scandaliser mais je vous laisse deviner ce que la femme le dit à son mari pardon pas à son mari mais quand elle voit le curé elle profite de ce moment pour faire croire au curé que son mari qui est en train d'affûter un couteau va lui couper quelque chose alors dans l'histoire originale évidemment c'est pas les oreilles mais bon bien entendu ça fait très très peur au curé qui s'enfuit alors voilà cette petite histoire très ancienne a très souvent été adapté au théâtre malheureusement je n'ai pas trouvé de version très satisfaisante mais on pourrait s'amuser à l'écrire cette pièce puisqu'il ya beaucoup de dialogue toujours est il que pour l'instant j'aimerais m'assurer que vous avez vraiment compris l'histoire alors ce que je vous demande est fort simple ma foi je vais vous demander de répondre à une série de questions sur ce texte pour vérifier tout simplement que vous avez pris le temps de vérifier les mots difficiles dont il ya la soutane par exemple il ya quelques mots qui peuvent entraver votre compréhension du texte et puis on verra très bien si vous avez compris l'histoire en répondant aux petites questions que je vous soumets en parallèle à cette lecture voilà j'espère que cette histoire vous amuse et que vous pourrez en tirer des sources d'inspiration pour d'éventuelles petites scénettes à bientôt les sixièmes portez vous bien